Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Cela fait désormais un an que les gilets jaunes manifestent en France. Alors quel a été l'impact de ce mouvement sur l'économie ? Et quel est le bilan des mesures d'urgence économique et sociale qui ont été prises par Emmanuel Macron fin 2018 ? On va en débattre avec Patrick Séguin, qui est le président de la CCI de Bordeaux, et Dominique David, qui est député LREM de Gironde et qui est aussi porte-parole du mouvement En Marche à l'Assemblée nationale. Alors Patrick Séguin, que vous inspire ce mouvement ? Samedi dernier, ils étaient encore 28 000 dans toute la France à manifester. Comment vous expliquez que ça a duré aussi longtemps ? Je crois que c'est un mouvement fort de gens qui ont des choses à dire qui n'ont pas été entendues pendant longtemps. J'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, mais j'ai pu réaliser, organiser des réunions avec des gilets jaunes volontaires fin 2018, début 2019. Malheureusement, ça s'est arrêté, faute de combattants, si je puis dire, à un moment donné. Mais lors de ces réunions, on a vu des choses, on a entendu des choses qu'il faut vraiment entendre. Ce qui ressortait de façon générale, c'est qu'on ne veut pas être entendu que tous les 5 ans pour voter. Il faut nous écouter. Et l'autre point, c'est vraiment un problème d'aménagement du territoire. Schématiquement, moi, j'ai entendu des gens qui, même si c'était un peu exagéré, disaient sur la métropole, vous avez tout, nous, on n'a rien. Et ça, au niveau des élus, des élus locaux, des élus nationaux, il faut qu'on prenne cela en compte. – Sachant que la plupart des Français habitent en périphérie, justement, des grandes villes. – Sachant, voilà. Et que, de toute façon, c'est un répétateur de bras sur Bordeaux, sur la métropole, l'immobilier est inaccessible pour la majorité des personnes. Et donc, les gens vont de plus en plus loin. Et ça pose des problèmes au quotidien. Moi, je me souviens d'une dame qui, lors de ce premier entretien, m'a dit « Monsieur le Président, vous allez souvent à Paris ». Oui, je lui dis. C'est vrai que j'y vais souvent. Et elle me dit « Moi, vous mettez deux heures pour aller à Paris. Moi, je mets deux heures tous les jours pour venir travailler et pour rentrer chez moi. Et en plus, je paye pour ça ». Donc ça, il faut l'écouter. – Allez et retour. – Allez et retour. – Dominique, David, ça veut dire aussi, quelque part, le fait que ce mouvement dure depuis un an, que les mesures qui ont été prises fin 2018 n'ont pas complètement satisfait les Gilets jaunes. Dans ces mesures, on le rappelle, il y avait justement un élargissement de la prime d'activité. Il y avait une hausse du SMIC. Il y a énormément de mesures qui ont été prises, qui ont coûté plus de 17 milliards d'euros au pays. Qu'est-ce que vous répondez à ces Gilets jaunes qui vous disent « On n'a pas fait assez ». – Ce que je réponds aux Gilets jaunes, c'est qu'ils étaient 280 000 l'année dernière à la même époque. Ils sont aujourd'hui 20 000 à peu près dans toute la France. 28 000, je crois. Et qu'il y a 66 millions de Français. Donc je pense que ces mesures ont apporté des réponses à une grande majorité de Français. En termes de hausse de pouvoir d'achat, aujourd'hui, tous les observateurs économiques s'accordent sur le fait qu'il y ait eu effectivement une augmentation très considérable du pouvoir d'achat pour les Français. Ce qui est dommage peut-être, c'est que ce pouvoir d'achat a été épargné, très certainement épargné en fin d'année dernière. Les efforts seront très importants aussi sur 2020, notamment avec une baisse d'impôt de 5 milliards d'euros sur les premières et les deuxièmes tranches. Donc perceptible dès le mois de janvier, en fait, puisqu'on est sur le prélèvement à la source, sur effectivement le pouvoir d'achat des Français et des classes moyennes dès le mois de janvier. Bon, évidemment, tout un ensemble de mesures qui se poursuivront en 2020, comme par exemple... Oui, parce qu'on a souvent accusé Emmanuel Macron d'être le président des riches. Donc là, ce sont des mesures qui sont ciblées, justement, sur les classes moyennes. Je crois que... Alors c'est une accusation. C'était une mauvaise accusation. Et j'étais... Enfin je m'inscrivais tout à fait en faux dès le début de ces accusations-là. Parce qu'effectivement, il y a eu un volet social. Alors peut-être pas suffisamment rapide. Et c'était l'objectif de ces mesures d'urgence de répondre, effectivement, beaucoup plus rapidement, d'accélérer, en fait, un certain nombre de mesures que nous avions prévues de prendre et que nous votions, d'ailleurs, depuis deux ans dans l'hémicycle. Patrick Séguin, on le sait, les commerçants ont été touchés aussi dans des villes comme Bordeaux, justement, dans les grandes villes. Quel a été pour eux l'impact ? Combien de vous, de commerçants, vous avez dû aider ? Est-ce qu'il y en a qui ont fait faillite ? – Alors les commerçants, il y a eu deux impacts. C'est l'impact moral. Il y a des gens qui ont été brutalisés, il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui ont vu leur magasin brûler. Et donc c'était un impact moral. Moi, j'ai rencontré à l'époque sur le terrain des commerçants qui ont dit « j'arrête, je ne peux plus, j'ai la trouille ». Donc ça, ça reste dans les esprits. Et puis il y a eu l'impact économique, effectivement, des pots de bilan. Mais en fait, pas tant qu'on ne craignait. Il y a eu des dépôts de bilan. Mais il y a moins de 10% d'augmentation des dépôts de bilan de commerce sur une année. Donc c'était moins brutal qu'on ne pensait. Par contre, il y a beaucoup de commerçants qui sont en difficulté, difficulté financière permanente. On a indemnisé 260 commerçants dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par les collectivités avec les 2 millions d'euros de la région et les 600 000 euros des collectivités et de notre chambre de commerce qui a mis de l'argent sur la table. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Il en reste d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe de la suite. On a donc indemnisé les commerçants qui ont rempli des dossiers, qui étaient assez simples à remplir et qui ont fait la démarche. Certains ne l'ont pas fait. Donc on ne peut pas non plus faire le travail à leur place. Mais il y a des commerçants qui vont de toute façon être impactés dans la durée. C'est-à-dire que je connais beaucoup de commerçants qui ont remis de l'argent dans leur commerce pour survivre. Et demain, c'est-à-dire en mars notamment, on va avoir les bilans. Et moi, je propose aux collectivités qui ont mis de l'argent, il reste cet argent, de bien l'utiliser à nouveau pour regarder la comparaison des bilans entre 2018 et les bilans de 2019 pour essayer de compenser la perte nette. Parce qu'il y a des pertes nettes. On va avoir des bilans négatifs. Et vous savez que quand vous présentez à la Banque de France plusieurs bilans négatifs, vous n'obtenez plus rien. Donc il faut continuer à accompagner ces commerçants et également aider les commerçants à se moderniser par rapport au numérique. Le numérique, il est là. Aujourd'hui, vous avez quand même des commerçants qui n'ont pas les produits et vous les trouvez sur Amazon et encore moins cher. Donc il faut trouver des solutions pour les aider à se moderniser, à être dynamique, à imaginer des after-work où les gens peuvent acheter en sortant du boulot, à imaginer des week-ends où on va faire revenir le chaland en centre-ville. Tout ça, on a fait des propositions concrètes la semaine dernière au président de la métropole et au maire de Bordeaux qu'il a présenté le lendemain pour le valider aux associations de commerçants. Donc ça va vite et je suis très heureux parce que l'argent va être bien occupé. Est-ce que les commerçants se sont sentis suffisamment aidés, épaulés par l'État dans cette crise ? Alors ils n'ont pas compris qu'ils étaient aidés par l'État. Ils ont compris très clairement qu'ils étaient aidés par les collectivités locales, par la région. Et là, je rends hommage à Alain Rousset qui a débloqué 2 millions en une semaine. Donc quand il y a urgence, ils sont capables de le faire, aidés par nous-mêmes puisque c'est notre rôle aussi. Mais le travail qui a été fait par l'État et les financements qu'ont été mis en place par l'État, ils n'ont pas compris que c'était l'État. Et puis tout ça s'est tombé un petit peu en même temps. Tout à l'heure, on parlait du pouvoir d'achat des commerçants, mais aussi du commun d'économie des mortels. C'est tombé en même temps que l'impôt à la source, qui fait que la feuille de paye, elle est moins élevée. Alors c'est très bien l'impôt à la source. Il fallait le faire depuis longtemps. Sauf que mathématiquement, on dit en plus mon salaire baisse, ce qui n'est pas vrai, mais mon salaire baisse. Donc il y a eu des effets qui se sont conjugués, qui fait que les gens disent oui, mais cet argent, il est passé où ? Donc c'est très compliqué à expliquer. Je me mets à la place des élus. Ça doit être compliqué à expliquer aux communes des mortels qui, lui, ne voient que la partie est revenue et le virement qui est sur son compte en banque. Oui, enfin, on avait prévu, on nous avait annoncé beaucoup de contestations autour du prélèvement à la source. Et puis finalement, on a vu que ça s'est passé absolument sans problème. Comment vous expliquez, Dominique David, justement, que les commerçants n'aient pas compris ces aides qui ont été mises en place par l'État ? Parce que d'abord, le fonds, et sur le terrain, c'était la Chambre de commerce et les acteurs locaux qui étaient en contact direct avec les commerçants. Le soutien de l'État, en fait, il était beaucoup plus macroéconomique. Il est intervenu beaucoup dans les discussions, par exemple, avec les assureurs, avec les banquiers. Et l'État a vraiment fait pression pour que les assureurs soient beaucoup plus souples qu'ils n'avaient prévu de l'être dans l'accompagnement des commerçants. La même chose avec les banquiers qui, je crois, ont parfaitement joué le jeu. Il y a eu des étalements, voire des exonérations de certaines charges, des étalements d'Ursaf, etc., qui ont permis de préserver de la trésorerie. Donc toutes ces mesures-là, elles n'étaient pas sonnantes et trébuchantes, mais elles étaient quand même extrêmement importantes et indispensables. Et il y a eu une très, très bonne coordination, en fait, entre l'État et les collectivités sur les quelques villes de France, les 4 ou 5 villes de France qui étaient particulièrement concernées par les dégradations. – Et qu'est-ce qui est prévu, alors, pour la suite, justement, pour continuer à aider les commerçants ? – Mais je pense que, enfin, vous, Patrick Seguin vient de le dire, le fonds, puisqu'il reste des fonds, il faut effectivement continuer à aider. – Moi, je veux pas rendre dans le genre. – Je comprends. Et puis, le gouvernement, enfin, Agnès René-Renacher, continuera, je suis désolée, j'ai écorché son nom, mais continuera effectivement à faire pression sur l'ensemble des acteurs économiques pour que ces entreprises soient accompagnées. – Parce qu'on disait que l'impact n'était pas négligeable, quand même, sur l'économie. On a estimé cet impact à 0,1% du PIB, quand même. – Oui, c'est ça. C'est assez considérable, quand même. Bon, ça n'a pas, finalement, impacté tant que ça la reprise économique. On le craignait à un moment. Mais finalement, bon, c'est quand même… – Ça a quand même pas mal impacté aussi les caisses de l'État, ne serait-ce que par rapport au radar. – C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, 0,1% du PIB, finalement, je pense qu'on s'en sort pas si mal, en fait. – Patrick Seguin, ce qui est important, vous l'avez dit au début de l'émission, c'est qu'on entende aussi cette colère, qu'on y trouve des réponses. Alors comment éviter que cette crise rejaillisse ? On est quand même dans un contexte social, économique difficile. – Oui, je crois que tout à l'heure, j'ai dit qu'on était dans un problème d'aménagement du territoire, qui, c'est un certain nombre de choses qui ne se sont pas faites ou reportées pendant des décennies. On a des exemples de ce qui a pu se décider assez rapidement, les bus qui ont été mis en place à partir de Créon, de Libourne, par exemple, dans notre région, et ça a marché du jour au lendemain. Nous devons faire en sorte que la métropole, qui a un pouvoir attractif considérable, accompagne les communautés de communes rurales et périurbaines. Moi, c'est mon combat aujourd'hui. J'ai fait une proposition écrite, d'ailleurs, au président Patrick Bobet, qui m'a répondu favorablement, oralement, j'attends à la réponse de la métropole, pour que la métropole puisse accompagner les communautés de communes, pour mettre en avant, dans des territoires où il y a des surfaces, où il y a de l'emploi, de façon à ce qu'on puisse enfin essayer de raisonner en circuit court. L'agriculture a su faire du circuit court pour vendre ses produits. Les entreprises doivent s'implanter là où sont les gens qui peuvent travailler dans ces entreprises. Aujourd'hui, un certain nombre de vos confrères de la presse appellent les personnes qui viennent tous les jours travailler sur la métropole, les navetteurs. C'est-à-dire qu'on s'est rentré dans les mœurs, sauf que c'est invivable durablement. – C'est surtout un non-sens, on part tous à la même heure. – Et en plus, c'est un problème environnemental grave. Donc, il faut qu'on travaille tous ensemble pour essayer de faire en sorte que ces territoires qui sont attractifs et qui ne savent pas forcément mettre en valeur ce qui peut attirer une entreprise et qui peut attirer des collaborateurs et des collaboratrices, il faut les aider à ce qu'ils soient attractifs, qu'ils soient, je disais l'autre jour, sexy, pour qu'une entreprise ait envie de venir s'installer là. Et la métropole doit aider et non pas être contre. J'ai un paradoxe aujourd'hui. Moi, je gère l'agence de développement économique de la métropole. Et aujourd'hui, si on écoutait les entreprises, elles voudraient s'installer place de la bourse. Non, ce n'est pas possible. Il faut aider ces entreprises à s'installer dans des territoires qui sont en plus sympas. – La question, Dominique David, derrière, c'est comment l'État, aujourd'hui, œuvre pour réduire les inégalités territoriales et avoir un aménagement du territoire qui correspond davantage au problème de mobilité des gens, au problème justement pour se loger. – Alors, de la part de l'État, il y a un effort également qui sera fait puisqu'il y aura un redéploiement de 6 000 fonctionnaires sur le territoire en dehors des métropoles. Donc bon, c'est un redéploiement qui va prendre un peu de temps puisqu'il va être mis en œuvre sur la base du volontariat. Mais il y a également un certain nombre de programmes d'accompagnement des villes moyennes pour qu'aussi bien à travers des opérations comme Territoire de l'Industrie qui sont censées mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour essayer de rendre plus attractifs des territoires qui ont été des territoires industriels. Il y a également des opérations comme Action Coeur de Ville qui, dans les mêmes termes, sont censées revitaliser, enfin mettre les acteurs autour du territoire pour que tous les moyens soient mis, que se concentrent sur des centres-villes qui soient dynamiques, qui soient encore commerçants, etc. Et puis, bon, on peut espérer qu'avec la reprise des investissements industriels, l'emploi industriel qui repart, l'industrie, elle est souvent aussi dans les territoires, qu'on puisse attendre un sursaut économique d'effectivement de la France rurale. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, effectivement, c'est ce qu'on va essayer de suivre et qu'on espère voir dans les toutes prochaines années, ce sursaut justement de l'économie rurale. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada